Et pour info, il saute à 2m40, il saute à 2m40 sur le but. 2m40, on cherchait tout à l'heure. 2m40, 2m40, réjouis le taux à la télé. Non, non, sans déconner, c'est-à-dire 2m40. Il saute en fait... La tête, la tête. Ah, le haut de son corps est à 2m40. Non, non, il n'a pas une impulsion de 2m40. Non, non, non. Je croyais qu'il était sauté au-dessus du but. Il a armé l'escabeau. C'est quoi sa taille ? Un 87, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que le but est à 2m44. Et moi, c'est effectivement l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé un moment donné sur un des plans. Effectivement, il était au niveau de la barre transversale. Tu sais ce qui est très fort dans ce qu'il fait ? Ce genre de centre. C'est le fait de rester en l'air comme ça. Ce genre de centre, normalement, ça ne donne rien. Ce n'est pas bon. N'importe quel technicien te dira. Parce qu'il est derrière. Le centre, il n'est pas bon parce que c'est une balle un petit peu flottante sur laquelle tu ne peux pas donner de puissance quand le ballon arrive. Mais lui, il saute tellement haut et il reste tellement en l'air longtemps avec les abdos, comme dit Flo. C'est qu'il peut donner l'impulsion pour redonner la vitesse au ballon. En sachant qu'il a un galo sur lui, en plus, il n'est pas seul. C'est ça qui est exceptionnel dans ce but. On va...